La peinture de la cour est un aspect important du roman puisqu'il s'agit d'un roman historique. En effet, il s'agit de dessiner en arrière-plan de l'histoire entre le duc de Nemours et la princesse de Clèves les événements qui se déroulent entre octobre 58 et novembre 59, c'est-à-dire la toute fin du roi Henri II et le début du roi François II. La question qui nous intéresse ici est comment la cour est-elle évoquée dans le roman ? La cour du roman est évoquée en effet tout d'abord comme un miroir de la cour réelle dans laquelle évolue Madame de Lafayette. Tout ce qui est évoqué à propos de la cour dans le roman rejoint la réalité vécue par les lecteurs de l'époque. Les intrigues, les rivalités entre les clans, la volonté des grandes familles aristocratiques d'être à la hauteur de leur rang, tout ceci se déroule en fait tous les jours à Versailles. Surtout, la règle du paraître est la même. L'hypocrisie, l'égoïsme et le respect des apparences sont les conventions sociales qui sont les plus importantes à la cour des Valois mais aussi à la cour de Versailles. On peut donc dire que Madame de Lafayette décrit la cour des Valois comme un miroir de la cour de Versailles. La cour est donc évoquée dans le roman comme un lieu de magnificence. On se souvient que ce terme est utilisé dès la première phrase du roman. La cour est un lieu où effectivement, comme à Versailles, on va tout d'abord se divertir. On se rappelle que Louis XIV est d'abord le roi soleil, c'est-à-dire qu'il veut imposer sa splendeur par des fêtes auxquelles participent notamment Molière, Lully et d'autres. Donc il y a vraiment l'idée d'une stratégie pour le roi que d'occuper les nobles à Versailles pour éviter qu'ils aient à s'occuper à d'autres affaires, en particulier des affaires politiques. Alors ici, il n'y a évidemment dans le roman pas du tout cette intention de la part du roi. Mais il faut bien se dire que les contemporains de Madame de Lafayette ont à l'esprit ce qui se passe à Versailles. La cour des Valois est en effet très proche de la cour de Versailles. Il y a des balles, on passe son temps à danser ou à pratiquer des jeux comme le jeu de paume où se passe notamment l'épisode de la lettre perdue. Il y a également des jeux comme le jeu de la bague où Henri II va trouver la mort. Et puis le reste du temps, on voit bien qu'ils passent leur temps à des conversations, à des soirées chez les uns et chez les autres. Il y a donc dans la description de la cour l'envie de montrer qu'il s'agit à la fois d'un lieu de divertissement avec une vraie magnificence. Et on voit à chaque fois des hyperboles ou des superlatifs pour montrer que tout est magnifique. Et puis il y a également dans cette cour qui se dévertit en permanence l'idée qu'il faut toujours se montrer. C'est l'idée de parade sociale. On parade, on se montre, on étale ses richesses et on montre en fait qui a le plus de pouvoir. Le roman s'attache aussi à décrire l'envers du décor en quelque sorte, c'est-à-dire ce qui se cache derrière les apparences. Et on voit qu'en réalité la cour est un lieu d'intrigue politique intense et notamment à travers la galanterie qui est utilisée comme un outil politique. En effet, derrière les fêtes et derrière ce monde où les relations amoureuses devraient être une sorte de monde où on va se respecter, où on va rester discret, où on va être fidèle, un monde en fait où il y aurait l'idéal de l'amour parfait. Et bien en réalité c'est un monde de trahison, c'est un monde d'infidélité et l'amour est utilisé pour servir à des intérêts politiques. Les deux histoires enchassées de Diane de Poitiers et d'Anne de Boulaine illustrent bien ce fait avec deux personnages féminins qui sont au cœur d'intrigues de pouvoir. Le monde de la cour est donc un monde où chacun travaille à ses propres intérêts. Il y a donc des intrigues entre les clans avec des rivalités pour gagner du pouvoir, pour gagner de l'influence auprès du roi. Et on voit ainsi l'épisode du mariage de Mademoiselle de Chartres comme quelque chose de très très éclairant, puisque Mademoiselle de Chartres se présente comme un parti tout à fait avantageux. Elle est belle, elle est jeune, elle est vertueuse, elle vient d'une grande famille, c'est une héritière. Mais paradoxalement, elle va se retrouver au cœur d'une opposition entre deux puissants clans et on ne va pas pouvoir la marier alors même qu'elle est le plus beau parti de France. Madame de Lafayette se plaît à décrire la cour comme un lieu politique en insistant en particulier sur ce qui se passe à la mort du roi Henri II. En effet, à ce moment-là, il y a un retournement complet des alliances, puisque la maîtresse du roi défunt, Diane de Poitiers, et ses alliés vont être écartées du pouvoir assez brutalement. Au contraire, tous ceux qui étaient du côté du dauphin et de la dauphine vont prendre la première place, puisque le dauphin va prendre le pouvoir, va devenir roi sous le nom de François II, et la reine dauphine devient la reine en titre. Et on voit bien comment, au fur et à mesure que la mort du roi devient de plus en plus certaine, les courtisans préparent cette transition en essayant de revenir dans les bonnes grâces du futur roi. La question de la préséance entre la reine-mère et sa belle-fille, la reine-mère Catherine de Médicis qui détestait sa belle-fille, ce moment est assez éclairant, puisque à ce moment-là, lorsque Catherine de Médicis n'a plus trop le choix, elle va s'effacer devant sa belle-fille. Et symboliquement, le fait qu'elle lui passe devant est très intéressant, puisque ça veut bien dire que l'ancienne dauphine est devenue plus puissante que la reine-mère, que Catherine de Médicis, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant. Alors ce qui est intéressant est évidemment sous-entendu, puisque le lecteur sait que derrière cette victoire apparente des alliés de l'ancien dauphin et de l'ancienne dauphine, de François II et de la reine, eh bien cette victoire est tout à fait provisoire, puisque le lecteur sait que le dauphin va régner très peu de temps, il va mourir à peine quelques années après, et le destin de la reine dauphine va être absolument tragique. Donc on voit bien que, même si elle décrit les choses d'une manière assez précise, en réalité, Madame de Lafayette laisse au lecteur le soin de juger, avec toute la connaissance qu'il peut avoir, de la fragilité du pouvoir politique. Au final, la peinture de la cour rejoint le thème ancien du Théatrum Mundi. Ce thème, évoqué dès l'Antiquité, dépeint le monde des affaires publiques et politiques comme une scène de théâtre, où tous les personnages sont en fait comme des acteurs qui font semblant, qui jouent donc un rôle. Et c'est l'idée, plus largement, que les comportements sociaux obligent à se masquer, à dissimuler ses émotions pour faire avancer ses intérêts. C'est pourquoi dans le roman, le thème du regard est particulièrement important. On se surveille à la cour des valois, on s'observe, on cherche à lever le masque de ses ennemis pour les comprendre et évidemment pour les piéger. Dans l'adaptation du roman La belle personne de Christophe Honoré, dans cette adaptation filmique, le réalisateur a fait de longs plans sur les regards. Et il transpose également le cadre de l'action à un lycée parisien. Et il explique son choix en disant que dans un lycée, finalement, les lycéens forment une sorte de petite société fermée sur elle-même, où tout le monde se connaît, où tout le monde s'évalue sans cesse, où tout le monde se jauge et se juge, avec des systèmes de clans, de rivalités et de pouvoir. Et finalement, il lui a apparu que le lycée était vraiment un symbole parfait de ce qui se passe à la cour, où chacun est obligé de faire semblant et de jouer surtout un rôle. En conclusion, on peut dire que la cour est véritablement un lieu politique et un lieu où les passions vont venir justement bousculer ce jeu politique, puisque, alors qu'il faut absolument se maîtriser, il faut absolument dissimuler ses pensées et ses émotions, avoir ce masque qui permet d'avancer en étant caché, et bien les passions viennent en quelque sorte lever ce masque. Et à chaque fois qu'un personnage, et c'est notamment le cas du prince de Clèves et du chevalier de Guise au début, et bien à chaque fois qu'un personnage se dévoile, il est en danger au niveau de ses intérêts personnels. Et c'est bien parce qu'ils dévoilent trop tôt en quelque sorte leurs sentiments que le mariage va être compromis pour le chevalier de Guise, mais également pour le prince de Clèves. Donc on voit au final que seul Nemours va réussir à se maîtriser assez pour tomber le masque seulement à la toute fin du roman. L'autre aspect intéressant, c'est que la cour est finalement un lieu de solitude, puisqu'on ne peut pas avoir d'amis dans ce lieu où tout le monde se surveille. Il y a toujours un risque de trahison. C'est bien ce qui arrive à Nemours par exemple, lorsqu'il raconte l'histoire de l'aveu que fait la princesse de Clèves à son mari. Et bien la première chose que va faire le Vidame, c'est d'aller raconter la confidence de Nemours. Donc c'est vraiment un lieu où personne n'est à l'abri, où la trahison est toujours au coin de la rue, en quelque sorte. Et donc c'est un lieu de solitude extrême pour les individus.